Les propos d'Emmanuel Macron, dans Le Parisien, mardi 4 janvier 2022, continuent de faire polémique. En effet, il a assuré qu'il allait continuer de mettre la pression sur les personnes non vaccinées contre la Covid-19, avec une phrase choc. Les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu'au bout. Si est-il ça, la stratégie, a-t-il ainsi lancé ? Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue et qui a fait beaucoup de bruit. Seulement, ce n'est pas la seule phrase choquante que le chef de l'État a déclarée lors de cette interview. Le fait même que l'on pose la question du refus de soins pour des gens non vaccinés est un drôle de virus. Et ça, si est-il immense faute morale des antivax, ils viennent saper ce qu'où est la solidité d'une nation, a d'abord estimé le locataire de l'Élysée avant d'ajouter une phrase qui pourrait également faire polémique. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Ainsi, le chef de l'État a sous-entendu que les personnes non vaccinées n'étaient pas des citoyens. Des propos lourds de sens qui sont bien loin des déclarations qu'il avait pu faire lors d'un débat sur la déchéance de nationalité, en 2016. Il était alors ministre de l'économie. Emmanuel Macron a changé sa vision concernant la citoyenneté Le futur président de la République avait évoqué son inconfort philosophique, expliquant qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale. Si les propos ont choqué et été dénoncés par tous les partis politiques, du côté des proches d'Emmanuel Macron, on soutient cette vision. Jean Castex a d'ailleurs assuré, devant les députés, que les propos du président correspondent à ce que pensent profondément une immense majorité de Français. L'Odine Viget L'Odine Viget L'Odine Viget L'Odine Viget Sous-titrage ST' 501 ...